Donc mes avocats sont en train de faire le nécessaire et vous allez avoir toute l'histoire. Je vous dis ça parce que je reçois de plus en plus de messages de personnes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudini qui s'exprime sur sa story Snapchat et annonce un retour prometteur sur ses réseaux suite à plusieurs censures qu'il accumulait depuis plusieurs mois maintenant sur la sphère sociale dû aux multiples dossiers qu'il balançait sur certaines personnalités. Nabil l'a en effet confié qu'il a contacté un avocat hautement réputé pour faire valoir ses droits et continuer son activité sans plus aucune restriction à l'avenir. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Salaam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit. Très rapidement, je ne sais pas si vous avez vu, mais MySan a récupéré son compte Instagram et très honnêtement, ça me donne grave de l'espoir parce que la personne qui lui a récupéré son compte, c'est la personne qui est chargée de récupérer le mien aussi. C'est aussi la personne qui est chargée de récupérer celui de Ramos. Donc vous risquez de voir le compte de Ramos réapparaître d'ici peu. En tous les cas, même si ce n'est pas moi qui ai récupéré mon compte, je suis super content pour MySan. Elle le mérite vraiment et j'espère vraiment que tout ça, ça va cesser, ce boycott comme ça. Encore, eux, c'est la première fois que leur compte saute et je comprends qu'ils aient été au bout de leur vie, mais moi, ça fait 15 fois. Donc voilà, que je puisse récupérer mes comptes, ça me redonnerait un coup de boost au moral. Et comme ça, je pourrais vous faire ma story avec une plus grande audience que celle que j'ai actuellement. Même si sur Snap, on a pas mal repris, on a entre 80 et 100 000 vues, alors que je n'ai pas encore fait de réelle story. Sur Instagram, en une semaine, on est à 20 000 abonnés. Donc bien entendu que si je peux récupérer mon Instagram, je vais me donner les moyens et je vais tout faire pour le récupérer. J'ai juré trois fois que j'allais vous la faire. Maintenant, c'est vrai que ça traîne un petit peu, mais la première story que je vais vous faire avant de débuter n'importe quel sujet, ce sera cette story-là. Tout simplement parce que dans mon histoire, je ne suis pas le seul impliqué. Il y a des personnes très connues, il y a des personnes influentes, il y a des personnes puissantes. Et en ce qui concerne ma story sur tout ce qui m'est arrivé pendant un mois et demi, je vous jure par Allah, et je l'ai dit forcément pour que je puisse raconter l'histoire sans avoir les mêmes problèmes que j'ai eus par le passé, j'ai besoin d'autorisation, j'ai besoin d'accords écrits, j'ai besoin de... Donc mes avocats sont en train de faire le nécessaire et vous allez avoir toute l'histoire. Je vous dis ça parce que je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me disent « Oui, Nabil, t'as dit que t'allais faire la story et là, t'es à la piscine, les gars, j'ai le droit de vivre en attendant de faire ma story ou alors tant que je n'ai pas fait ma story, je ne peux plus vivre. » Et après, une fois que j'aurai fait la story, je pourrai reprendre à vivre. Je vous ai juré que j'allais vous la faire. Ne vous inquiétez pas, j'ai une parole, je vais la faire, coûte que coûte, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, que mon compte saute ou pas, je suis juste en train d'essayer de faire les choses bien pour une fois, vous n'allez pas me le reprocher. Quand je fais les choses à l'arrache, vous me dites « Oui, il a soqué parce que voilà. » Et quand je veux faire les choses bien, vous me le reprochez aussi. Donc c'est quoi le délire ? Donc la famille, si vous voulez une story claire et concie où je cite les noms, où je ne suis pas obligé de faire des terminiques pour essayer de vous faire comprendre, de peur que le compte saute, si vous voulez l'histoire d'un trait et ça va être long, je vous préviens, ça va être une story de deux heures, je crois que ça fait un an que je ne vous ai pas fait une story aussi longue. Attendez quelques jours, c'est en train de se faire là. Vous voyez bien, je ne fais que des allers-retours, cadres, machin, ce n'est pas pour rien. J'aime bien. 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 Sous-titrage ST' 501